Alors on va étudier aujourd'hui, Bézat Hashem, le premier chapitre d'El Chodshuva du Rambam. Alors d'abord quelques mots sur le Rambam, qui est un sommet des sages de l'histoire juive après la clôture de Talmud. Le Rambam a fait énormément de choses dans sa vie. A l'âge de 16 ans, il a sorti un premier livre qui s'appelait Milot et Higayon, la logique et comment faire des raisonnements pour arriver à des conclusions. On n'étudie pas tellement aujourd'hui, on n'est plus tellement dans ce monde philosophique. Ensuite il a écrit, il a commencé je crois à l'âge de 23 ans, un commentaire de la Mishnah, et qu'il a terminé à l'âge de 30 ans, un commentaire de toute la Mishnah. Alors d'abord c'est un commentaire de toute la Mishnah, mais en plus il y a des introductions sur Père Kéavot, sur Père Ekrelech, le 11e chapitre de Saint-Hédrine, qui sont des œuvres d'art de pensée juive. Parce que dans le judaïsme nous avons à la fois l'alakha, qu'est-ce qu'il faut faire, respecter le Shabbat, les Tfilot, les Tzitsi, Tfilin, Tzedakah, Nida, il y a beaucoup beaucoup d'alakha qui couvre la vie entière d'un juif, du matin au soir, du soir au matin, du premier jour de la semaine, du septième jour de la semaine, et toute l'année, toutes les activités, la nourriture, les relations sexuelles, les relations économiques, les relations politiques, il y a des alakha surtout. Alors il a, ça a éparpillé dans la Torah et dans l'Akimara, et le Rambam l'a tout organisé dans un livre qui s'appelle Yadah Hazaka. Mais avant cela, et puis deuxièmement dans le judaïsme, je termine l'idée, vous avez les questions fondamentales de pensée juive. Dieu, son unité, la crainte de Dieu, l'amour d'un kodish baruchu, la tshuva, le repentir, quels sont les fondamentaux du judaïsme que chacun doit adhérer. Il y a des questions qui se posent, qui a priori, il y a parfois des contradictions entre la religion et la science. Comment on attaque tout cela ? Alors le Rambam, il a à la fois écrit Alakha, et à la fois il a écrit les pensées juives. Dans son commentaire de la Mishnah, la Mishnah c'est de l'alakha, il y a des introductions qui sont des introductions vraiment de pensées juives. Peut-être que j'ai même pensé que peut-être c'est ça qu'on va étudier. Certaines de ces introductions, elles sont absolument magnifiques et fondamentales. Et puis, il a écrit, alors si on reprend l'ordre, il a écrit Milot Haïgayon, la logique, ensuite il a écrit le commentaire de la Mishnah, ensuite il a écrit un livre, tous ces livres-là, c'est en arabe, ils ont été écrits. Le commentaire de la Mishnah est traduit de l'arabe en hébreu. Oui, l'original est en arabe. Il a écrit pour que les gens de son temps puissent comprendre la Mishnah. Puis ensuite, il a fait un livre aussi en arabe, extrêmement important, qui s'appelle Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Qu'est-ce qu'il fait dans le livre des commandements ? Eh bien, il fait la liste des 613 commandements de la Torah. Parce que ce qu'on lit la Torah, ce n'est pas marqué loi 1, loi 2, loi 3. Il y a une Gemara à la fin de ma cote qui nous dit qu'il y a 613 commandements. Torah Tzivala no Moshe, Moshe nous a enseigné Torah, et la valeur numérique de Torah c'est 611, Tav c'est 400, Ré c'est 200, ça fait 600, et ça fait 11, ça fait 611. Torah Tzivala no Moshe, Moshe nous a enseigné 611 commandements, et deux, les deux premiers commandements, on a entendu directement d'Akodeshvot. Alors ça fait 613. Alors le Rambam a dit, comment on fait le compte ? Alors il a écrit un livre extraordinaire, qui fait le compte des 613 commandements, des 248 commandements positifs, des 305 commandements négatifs. Alors pour ça, il faut avoir dans la tête, tout le Talmud, les Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, les Sifras, les Sifris, les Mechilta, les Midrashim, parce que c'était parpigné tout, tout, partout. Il faut bien calculer, il te rajoute un, ça va faire 614, il y a peut-être une autre qu'il ne fallait pas compter. Dans la Torah, ce n'est pas explicite qu'est-ce qu'il y a une mitzvah ou non. Il y a plein de discussions, par exemple la prière, est-ce que c'est une mitzvah ou non. Alors Maïmonide le compte comme mitzvah, Nahmanide, Ami Moshe ben Nahmanide, non, ce n'est pas une mitzvah, c'est un cadeau d'Akodeshvot. Ça aussi, on pourrait étudier, c'est très intéressant, cette discussion entre la Rambam et la Rambam. Alors il y a plein de discussions entre Rambam et Rambam, qu'est-ce qu'il faut compter, ce qu'il ne faut pas compter. Alors c'est une œuvre extraordinaire qu'il a faite. Sur cette œuvre-là, il a construit l'œuvre la plus fondamentale de tout ce qu'il a écrit, le Mishneh Torah, qui est basé sur le livre des commandements, et maintenant il va entrer dans le détail. Dans le livre des commandements, dans chaque commandement, c'est quelques lignes. Voilà, il y a un mitzvah, l'Aïn, l'Irshma, tous les jours, etc. Tfilin, c'est deux mitzvot, Tzedakah, c'est court. Alors il va écrire l'œuvre fondamentale qui va résumer tout le Talmud, sur tous les sujets. Il n'a pas seulement écrit sur les sujets d'actualité, il a aussi écrit sur les sacrifices, il a écrit sur la pureté et la pureté, sur tout. C'est un livre extraordinaire. C'est quelque chose de fondamental et de fantastique. Saddam, qu'il a écrit, c'est la dernière œuvre qu'il a écrite, et tout ça, la fin de sa vie, c'est le Moré Nouveau Khim, ce qu'on appelle le guide des escarriers, des égarés, ou plutôt le guide des perplexes, où c'est un livre entièrement de pensées juives. Certains disent un livre de Kabbalah. c'est un livre très beau, difficile d'approche, là, pas facile. Aujourd'hui, on va étudier un chapitre du Rambam, je ne sais pas, pas tout le chapitre aujourd'hui, mais on va, voilà, qui est pris dans c'est les lois du repentir. Alors, il a 14 livres, le Rambam, puis chaque livre est divisé en halachot. Le premier des livres s'appelle « Il-chot yusodé la Torah », les lois des fondements de la Torah. Alors, ce n'est pas vrai, c'est « Il-chot-mada », c'est le livre de la science. Et dans ce livre de la science, « Mada » ou de la connaissance, plutôt de la connaissance, vous avez « Il-chot yusodé la Torah », vous avez les lois des fondements de la Torah, et pas de l'unité de Dieu, de croire en Dieu, de le respecter, etc. Vous avez « Il-chot-de-haut », vous avez « Le lois des comportements », c'est un livre extraordinaire qui nous parle de la conduite que l'on doit avoir au-delà des, voilà, des shabbats et kashrut, il y a, c'est là-bas que se trouvera l'interdit de la Shonara, beaucoup de choses se trouvent dans « Il-chot-de-haut », c'est les lois des qualités, des comportements, et puis vous avez « Il-chot-de-haut-de-haut-de-haut », les lois de l'étude de la Torah, ça serait aussi bien, on ne peut pas tout faire, et ensuite vous avez « Il-chot-de-haut-de-haut-de-haut », les lois de l'idolâtrie, tout ce qui concerne l'idolâtrie, parce que c'est un des fondements du judaïs, c'est de s'éloigner de l'idolâtrie, il y a beaucoup de mitzvot là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot de la Torah qui sont liés à l'idolâtrie, et vous avez « Il-chot-de-haut-de-haut-de-haut ». Vous savez, dans chaque « Al-achot », ça c'est dans le premier livre, « Yim-mada ». Donc chaque « Al-achot », à l'origine de la « Al-achat », il nous explique combien de mitzvot des 613 commandements il va traiter. Alors, par exemple, dans « Il-chot-de-haut-de-haut-de-haut-de-haut », il va nous dire, « Il-chot-de-haut-de-haut-de-haut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut-dehaut- mitzvot, il y a onze mitzvot, se comparer à son créateur, à son prochain, à l'aimer les convertis, il y a beaucoup de choses, il chote des autres comportements, il va se venger. Ensuite vous avez il chote Talmud Torah. Il chote Talmud Torah, il y a deux mitzvot, étudier la Torah et respecter les rabbinim, ce qu'il enseigne. Et ensuite vous avez il chote Vodazara. Et loin d'Avodazara, vous avez là-dedans beaucoup, beaucoup de mitzvot. Il y a cinq mitzvot, cinq mitzvot. C'était mitzvot assez, deux commandements positifs et quarante commandements négatifs. Donc il fait la liste et puis ensuite il va expliquer dans le détail. Et ensuite nous avons il chote Tshuva. Combien de mitzvot n'est-il dans il chote Tshuva ? Alors il nous dit mitzvot assez achat. Un seul commandement. le rouge chez yase Tshuva, chez yase Tshuva, chez yase Tshuva chote mecheto l'ifne hache le yitzvade. Que celui qui a fourté revienne à Dieu et se confesse le yitzvade. Et puis donc il va expliquer les lois de la Tshuva. C'est une mitzvah qu'il va expliquer dans dix chapitres. Voilà. C'est un livre très très intéressant. Et nous on va maintenant étudier le début du chote Tshuva, du Rambam. Et regardez ce qui est marqué dans le titre. Je ne sais pas si c'est copié ici la première phrase. mitzvah assez achat. Le rouge chez yase Tshuva chote mecheto l'ifne hache le yitzvade. Et maintenant on va lire le premier paragraphe. On ne va pas lire tout. On va lire le début du premier paragraphe et on va essayer de comprendre le message qu'il nous apporte. Alors quelqu'un veut lire ? Tu veux lire le début ? Voilà. C'est un livre. ... ... ... alors très intéressante cette phrase qui va nous interroger alors je vais la traduire elle nous dit chaque homme, chaque mitzvah de la Torah, que ce soit un commandement positif, un commandement négatif si quelqu'un il a transgressé d'une d'elles, que ce soit exprès, que ce soit de manière involontaire voilà, très bien, et qui revient de son péché et bien il va se confesser devant Dieu chez Nehema, comme il est dit, un homme ou une femme qui feront une faute et bien il va se confesser la faute qu'ils ont fait la confession c'est le commandement positif alors comment c'était marqué dans le titre, de quoi va-t-il parler, combien de mitzvah y a-t-il ? une, c'était quoi la mitzvah dans le titre ? se confesser et revenir à Dieu c'est oui, c'est de faire tshuva, c'est revenir à Dieu et se confesser et ici qu'est-ce qu'il nous dit, on va relire, est-ce qu'il nous dit qu'il y a une mitzvah de faire tshuva ? regardez bien, tout mitzvah dans la Torah, que ce soit un commandement positif, un commandement négatif et bien qu'il est transgressé de manière intentionnelle ou inintentionnelle lorsqu'il fera tshuva, lorsqu'il va revenir de sa faute, et bien il est tenu à se confesser c'est quoi la mitzvah ? se confesser et qu'est-ce qui n'est pas la mitzvah ? la tshuva la tshuva alors c'est très intéressant comment a-t-il compris ? d'abord il n'y a pas tout le monde d'accord avec lui il y a des personnes comme ce père mitzvot katan qui a compté les mitzvots qui ont compté qu'il y a une mitzvah passée de la Torah de faire tshuva ils apportent un verset de la parasha Nitzavi vache voto el levaverha tu reviendras à ton coeur d'accord ? et ils disent là-bas il y a une mitzvah tassée de faire tshuva la rambam n'a pas apporté ce verset il a apporté le verset de parasha Tnasso qui nous dit que quelqu'un qui a fouté il doit se confesser non ? alors pourquoi la rambam ne dit pas que lorsqu'on a fauté elle doit faire tshuva ? est-ce que c'est normal ? alors j'écoute ta réponse comment tu t'appelles ? non 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 ? peut-être que pour le rambam c'est quelque chose qui paraît logique si un homme il a fauté envers Dieu il va revenir il doit revenir envers Dieu ce qui est normal et la mitzvah pour lui c'est de se confesser c'est pas la tshuva en soi c'est pas la mitzvah c'est une étape normale dans le rambam tu dis quelque chose de très intéressant c'est une étape normale est-ce que c'est comme ça normal ? peut-être c'est ce qu'il pense le rambam c'est ce qu'il pense la rambam pourquoi ça serait normal ? normal tu veux dire que ça se fait tout seul ? non plutôt que c'est une suite qui vient après la faute c'est une suite logique qui vient après la faute pour le rambam qui t'a dit tu as fauté ben tu roulais un c'est ce qui se passe après la faute c'est de revenir ? c'est ce qui se passe après la faute en fait tu dis quelque chose d'intéressant qui va peut-être dans le sens de ce que nous enseigne le Rav Kook qu'on ne va pas étudier aujourd'hui le Rav Kook lui a priori c'est de nos univers peut-être qu'il y a une allusion à la conseil de Rav Kook ici Rav Kook dit vous savez ce que c'est la tshuva ? la tshuva c'est une force cosmique qui existe depuis la création parce qu'il dit le Rav Kook la création c'est une coupure entre la créature et Dieu avant que Dieu existait avant que Dieu a créé le monde et bien tout est inclus en lui pour que le monde existe vous savez un petit peu comme l'équipe Bulaim et le Mekobalim il parle du Tzim Tzu il parle de ce restreint ça peut s'exprimer ainsi très dangereux de parler ainsi parce qu'on ne peut pas parler de Dieu mais voilà pour essayer de comprendre il laisse de la place il laisse de la place c'est comme quelqu'un qui voilà un Rav peut-être un grand Rav qui enseigne ses élèves et puis ensuite il part il quitte pour laisser la place aux élèves d'étudier eux-mêmes les génies du Maître ils écrasent alors ils quittent alors ils quittent et les élèves qui ont reçu du Maître qu'est-ce qu'ils ont besoin ? ils ont besoin de se rapprocher de lui puis ils s'éloignent et puis on veut se rapprocher de lui c'est-à-dire que la créature c'est un éloignement par nature d'un Kodesh Baruch Hu alors c'est normal puisque l'origine vient de Dieu que l'on veut retrouver sans l'origine il y a comme une espèce de phénomène qui serait un phénomène normal c'est le mot que tu as utilisé a priori lorsque j'ai entendu ce que tu as dit ils disent mais c'est pas normal de faire tshuva c'est pas normal il faut beaucoup de volonté pour faire tshuva c'est très difficile de faire tshuva rien que de reconnaître qu'on a fait une faute c'est très difficile alors ensuite de faire tshuva c'est très, déjà sans avoir connu la faute on a déjà fait la moitié du travail c'est pas normal mais après réfléchir à ce que tu as dit c'est peut-être la pensée du Rav Kouf il y a une force qui nous amène à faire tshuva si elle n'existait pas cette force on ne va pas mettre de mitzvah la Torah qu'est-ce qu'elle nous dit ? t'as pas le droit de fauter le type est la faute le type est la faute et bien pourquoi est-ce qu'elle reviendrait ? ils s'en foutent de la Torah la Torah dit il te fait Shabbat ils s'en foutent la Torah dit il ne faut pas voler ils s'en foutent ils volent alors s'il n'y a pas une force dans l'homme qui fait qu'il a envie de revenir si tu ne crois pas en cette force il ne peut pas revenir maintenant si tu crois en cette force lorsqu'il revient la Torah va te dire voilà je vais te dire comment il faut faire je vais te dire comment il faut faire et la tshuva dans cette explication-là elle est il y a une force une force de tshuva il y a hirur de tshuva il y a conseil de tshuva on se rend bien compte que c'est pas bien alors pourquoi c'est comme ça on se rend bien compte alors ça on va expliquer encore quelque chose de très important parce que l'homme il est créé comme on dit dans la Torah à l'image du tshuva c'est quoi à l'image du tshuva ? l'éducation elle est longue je ne sais pas qu'est-ce que c'était ? ok vous voyez il y a marqué dans le psaume le monde est construit il est basé sur la montée mais le mot en l'âme il est parce qu'il désigne en même temps le monde l'espace il désigne en même temps le temps et en l'âme c'est pour toujours et c'est très rare qu'un mot on peut dire en même temps l'espace et le temps et la racine du coup c'est né à l'âme ce qui est caché, ce qui est invisible comme quoi si tu bases ton monde sur ce qui est invisible par exemple que ce soit quand tu crées un monde, tu crées une entreprise tu as une relation tu as des amicales, familiales amoureuses ça c'est un monde et si tu bases ce monde là sur ce qui est invisible alors il durera dans l'espace et il durera dans l'âme il a fait beau, voilà, très bien ce serait de dire que de la même manière que Dieu il s'est basé sur la montée pour créer le monde alors du coup le icard durant l'âme c'est la montée qui elle même du coup n'est pas visible c'est l'éducation il y a donc il y a une force invisible en l'homme qui l'amène à revenir vers et la Torah va nous dire la chose visible la chose invisible on ne peut pas l'obliger la chose invisible elle est cachée non ? voilà mais lorsque c'est invisible et bien il revient à ta conscience et bien voilà la Torah vient nous dire attention, attention et bien maintenant on va mettre de l'ordre dans les choses voilà tu vas essayer de réfléchir à ce que tu as fait et puis alors tu vas dire voilà j'ai fait ci je regrette je ne veux plus faire tu vas passer des forces immenses extraordinaires parce que l'invisible l'inconscient c'est très fort mais à la fois c'est caché non ? si ça reste caché vous savez la Torah le judaïsme c'est pas une religion de la pensée c'est une religion de l'acte il faut faire des actions le cas ? le cas oui en fait c'est les deux à la fois non ? c'est d'aller alors c'est Neshama est-ce qu'on nous dit que l'homme est écrit à l'image de Dieu ? et bien c'est bien d'abord tant l'explication est très belle et c'est qu'il y a en l'homme une force cachée une force qu'on voit pas mais quelque chose de divin c'est-à-dire quelque chose on pourrait appeler en français la conscience vous savez même des hommes tous les hommes même s'ils ne sont pas juifs ils ont une conscience hein ? non conscience c'est il y a une conscience hein ? alors c'est la Neshama et bien finalement c'est cette force qui se trouve en l'homme qui lui permet de distinguer entre le bien et le mal hein ? même un enfant qui fait une bêtise qui va voler des billes de son frère il va se cacher hein ? il avait très envie d'accord ? mais il sait en lui que c'est pas bien hein ? Adam et Chava ce qu'ils ont fauté qu'est-ce qu'ils ont cherché tout de suite à faire ? à se cacher hein ? à Etrabou c'est marqué dans la Torah ils se sont cachés pourquoi ? parce qu'il y a en l'homme une conscience extraordinaire qui nous pousse à faire le bien mais on n'écoute pas toujours alors alors ensuite mais cette force elle existe alors maintenant si tu as l'écoute de cette force va nous dire la Rambam attention maintenant on fait Alef B'ed Gimel sors ça du monde caché un monde dévoilé de 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 du chat qui se trouve en toi mais qui est parfois couverte de 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 couverture et bien voilà je vais te dire quel moment que tu vas dire avec tes mots adieu j'ai fait ci je regrette etc et bien ça c'est ce qui va permettre que cette force cachée en toi elle va se dévoiler alors on a mis ici du Rav Kuk et de la Kabbalah dans les paroles du Rambam c'est permis de le faire maintenant on va donner encore une autre explication on nous dit vous savez si l'explication habituelle que lorsqu'il y a quelqu'un qui fait une faute il a une mitzvah du tshuva et bien le Rambam dit non la mitzvah c'est pas le tshuva t'as pas besoin de tshuva pour pas faire la faute Dieu nous a dit tu ne voleras point non alors j'ai volé hier est-ce que j'ai le droit de voler aujourd'hui si j'ai pas fait tshuva ? non hein donc la tshuva n'est pas nécessaire pour nous ordonner de ne pas faire ce qu'il faut pas faire non le fait que j'ai fait ce qu'il faut pas faire ne me permet pas de le faire encore une fois donc la tshuva elle est pas nécessaire pour que on ne refasse pas la faute t'as pas besoin de donner attention mon fils tu donnes pas de coups à ton copain mais attends si t'as donné un coup à ton copain il faut que tu fasses tshuva t'as pas hein et t'as pas il faut pas que tu donnes une deuxième fois hein t'as donné une fois il faut pas que tu donnes fais tshuva donne pas encore un coup de pied encore une fois à tes copains c'est pas la peine le père qui a dit au début à son fils ne donne pas de coups de pied ou de coups de poing et bien même s'il a donné une fois il n'a pas le droit de donner une deuxième il n'y a pas besoin de tshuva pour cela la Torah est là il n'y a pas besoin chaque mitzvah il y a deux choses il y a deux abérotes tu désobéis et ensuite tu désobéis à l'obligation de faire tshuva pas comme ça non alors dit le Rambam la décision de tshuva elle est pas une mitzvah elle est quelque chose qui doit venir de l'homme non lorsqu'il a décidé il a volé il va pas voler une deuxième fois maintenant il faut faire tshuva et le rôle de la tshuva c'est quoi c'est pas de faire de pas faire l'avérant encore une fois de toute façon j'ai pas le droit de le faire c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a donné pour faire quoi ? pour se rapprocher de lui pour se rapprocher de lui ça c'est très beau on revient au Rav Kook hein pour se compléter c'est fait une frontière très grave c'est une tâche alors qu'est-ce qu'a fait la tshuva ? elle va nettoyer la tâche la tshuva c'est pas pour que je ne fasse pas la faute encore une fois de toute façon j'ai pas le droit de la faire encore une fois la tshuva c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné pour effacer la tâche de ce que j'ai fait hier ça c'est un très grand cadeau c'est quelque chose qui existe que dans le judaïsme hein parce que qu'est-ce qu'on comprend la tshuva c'est de pas de pas continuer t'as pas besoin de tshuva pour cela la Torah t'as déjà dit de pas faire la faute alors la tshuva pourquoi j'ai besoin ? j'ai besoin pour réparer le mal qui a été fait ça c'est un cadeau extraordinaire que Dieu seul peut donner qu'au-dessus du temps on peut pas comprendre comment j'ai volé quelqu'un j'ai volé j'ai volé je peux peut-être lui rendre l'argent et puis s'il est mort entre temps je peux même pas lui rendre c'est fini quelqu'un qui a tué il a transgressé le Shabbat il peut pas faire que le Shabbat transgressé soit pas transgressé oui il peut grâce à la tshuva la tshuva va effacer la faute donc vous voyez c'est pas la même chose la compréhension habituelle de tshuva c'est de ne pas continuer à fauter et pour le Rambam la tshuva c'est pour effacer le passé voilà d'accord maintenant le plan est passé vite on a bientôt fini mais on va encore je sais pas peut-être ce qu'on va faire on va quand même lire le paragraphe jusqu'au bout et puis la semaine prochaine on l'expliquera encore un petit peu alors comment est-ce qu'on fait le vidouille on m'a rana shem chattati aviti pashati lefanecha donc j'ai faute devant toi et j'ai fait quelque chose 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 et j'ai honte de mes actions et le monde a fait quelque chose ça c'est l'essentiel du vidouille et tout le monde a dit tout le monde a dit plus il s'étend c'est bien alors vous allez maintenant voir vraiment que la tshuva c'est pour effacer le passé ceux qui doivent apporter un sacrifice à cause des fautes qu'ils ont faites ça apporte un sacrifice pour la faute qu'ils ont faite ils ne seront pas pardonnés donc vous voyez la notion de tshuva c'est pour avoir le pardon atshayasut tshuva jusqu'à ce qu'ils fassent tshuva la tshuva c'est ça qui va permettre d'effacer la tshuva plus le korban selon ce que la Torah nous a dit de faire hein et il va donc dire des paroles on dit et qu'ils ont fait la tshuva et ils ont fait la tshuva et l'intention de la tshuva les 39 coups et ils ne sont pas pardonnés par la mort qu'ils reçoivent à tshayasut tshuva et ils ont fait juste à ce qu'ils font tshuva et ils se confessent celui qui a baissé son prochain celui qui a atteint son argent celui qui a atteint son argent bien qu'il a payé ce qu'il doit il ne sera pardonné que s'il se confesse et qu'il prend la décision de ne pas fauter encore alors on voit tout cela dans ce texte de Rambam que la vidouille c'est pour effacer le passé c'est pour avoir le kapara c'est pour avoir le pardon la tshuva il faut faire tshuva peut-être comme toi tu as dit c'est normal c'est basique mais on va dire aussi la tshuva elle doit venir de l'homme c'est la tshuva elle ne vient pas de l'homme parce que si on fait les mites fautes justement parce que comme un automate alors vous savez il y a un des enfants ils sont mal conduits alors on ne veut pas leur donner une sucrerie elle dit je veux alors on lui dit il faut d'abord que tu dises pardon non ? non 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 je veux ben tu ne vas pas recevoir tu ne dis pas pardon pardon et on lui donne il a vraiment demandé pardon non c'est à dire si tu fais de la tshuva une mitzvah ce n'est pas de la tshuva la tshuva c'est quelque chose qui doit venir des profondeurs de notre être des profondeurs de notre être comprendre qu'on n'a pas bien fait voilà c'est pas facile maintenant j'aimerais sur le début on va encore on va encore étudier un petit point regardez ce qui est marqué dans la rambam exprès ou bish gaga bish gaga comment tu as traduit toi avant ? involontaire alors qu'est-ce que ça signifie involontaire ? qu'est-ce que signifie le mot shi gaga ? parce qu'en vérité vous avez trois manières de faire un acte vous pouvez le faire intentionnellement vous pouvez le faire sans avoir l'intention et puis ça peut être aussi un cas de force majeure 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 le rambam nous dit ici si tu as fait une faute mais honnête c'est pas dit que tu dois faire tshuva parce que ce gaga tu es responsable par exemple tu profanes Shabbat pourquoi ? parce que tu n'as pas étudié la lachole du Shabbat alors tu ne fais pas exprès de profaner Shabbat tu n'as pas l'intention de profaner Shabbat mais tu profanes Shabbat quand même maintenant il y a une discussion dans l'agmara du Shabbat quelqu'un qui n'a pas appris il n'a pas appris par exemple il n'a pas appris Shabbat il est né dans une famille non religieuse l'agmara parle de quelqu'un qui s'est converti chez les non-juifs je ne sais pas très bien beaucoup de discussions comment c'est possible donc il est juif mais il ne connaît pas les halakhot deux opinions dans l'agmara une opinion il est anus il n'a pas apporté de sacrifice du tout deuxième opinion il apporte un seul sacrifice pour tous les Shabbatot et toutes les fautes qu'il a commises quelqu'un par exemple qui s'est trompé du jour alors ça s'appelle Shogay alors pour toutes les malakhot qu'il a fait ce jour-là il doit apporter un sacrifice parce que la faute elle n'est pas intentionnelle mais ce n'est pas un cas de force majeure on peut regarder le calendrier on peut faire un effort voilà alors c'est une faute c'est de ne pas faire attention au jour s'il fait attention au jour il sait qu'il existe Shabbat mais il y a des malakhot qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas appris alors il doit apporter un sacrifice pour chaque malakha même si c'est fait dans 10 Shabbats différents parce que la Shkaga c'est quoi ? c'est de ne pas savoir maintenant ce n'est pas un cas de force majeure parce qu'on peut savoir on peut étudier c'est comme quelqu'un aussi qui tue par inadvertance c'est qu'il n'avait pas l'intention de tuer mais ce n'est pas un cas de force majeure il a eu un moment d'inattention dans la conduite alors ce n'est pas bien mais il n'a pas tué, il n'a pas voulu tuer maintenant alors ça c'est Shkaga mais s'il roule normalement très attentionné et puis il y a un enfant qui se jette devant sa voiture et qu'il n'a aucune possibilité d'arrêter c'est un cas de force majeure il n'y a pas besoin de faire Tshuva vous comprenez ? donc le Ramban vient nous dire ici on doit faire Tshuva sur les choses sur lesquelles on a une responsabilité vous êtes d'accord ? c'est pas le fait que le mal a été fait si je n'ai aucune responsabilité je ne peux pas faire Tshuva on ne me demande pas de faire Tshuva des choses qui ne sont pas de mon fait c'est pas mystique ah si ça t'est arrivé par toi sur le plan d'Allah nous dit le Ramban on va faire Tshuva sur Shkaga et sur mes ides mais pas sur Ones d'accord ? voilà et puis il nous explique le Ramban ici qu'il y a donc trois parties dans la Tshuva dans le Vidouille le Vidouille c'est de reconnaître la faute c'est de regretter et de décider de ne pas continuer parce que si tu n'as pas décidé de ne pas continuer il n'y a pas beaucoup de chances d'effacer le passé vous prenez ? il y en a encore qui explique qu'en vérité le Vidouille c'est la Tshuva c'est ce que le Ramban dit encore d'autres explications on va se suffire des deux explications qu'on a données ton explication à toi que c'est normal c'est une force de Tshuva puis l'explication que nous avons donnée c'est que la Tshuva doit venir de l'homme et ça ne peut pas être une mitzvah et l'essentiel de la Tshuva c'est d'effacer les choses du passé d'accord ? on va faire jusque là pour aujourd'hui ? voilà ! il y a fait en mode !